Allons ici, allons ici parce que ça c'est très important à vous montrer. Le 21 mai 2020. Parce qu'il faut bien comprendre sur ça, il y a le chemin de Dieu et il y a le chemin du dragon rouge. Ne pas mélanger le chemin de Dieu avec le chemin du dragon rouge. Ce n'est pas pareil. Le chemin du dragon rouge définit la perdition, qui mène à la perdition. Et le chemin de Dieu mène à la vérité. Parce que cette néphère, cette sorcière, souvenez-vous que Dieu a montré sur Ishtar Jézabel et sur Christ. Où Dieu a bien précisé que Christ est arrogant, arrogant. Arrogant et arrogante. Et Autain et Autaine. Et Autain et Autaine. Donc elle, Patricia, elle n'est pas liée à l'arrogance. Puisque elle, elle est liée à la simplicité. Mais il faut comprendre que Osset Néphère, elle fait croire que Patricia, que quand elle parle d'Asset, que ce serait le même chemin du dragon rouge. Vous avez compris sur ça. Asset n'a aucun lien avec Osset Néphère. Et j'ai montré la preuve sur ça. Là, ce qui trahit beaucoup Osset Néphère, c'est surtout ça. C'est ça qui l'a trahi. Parce qu'elle, elle parle, comme j'ai expliqué, elle parle d'Afrique. Mais l'Afrique qu'elle parle, elle est liée directement au dragon rouge, aux Anunnaki, aux Anunnaki, de tout ce qu'ils ont créé de démons. Donc comme j'ai expliqué, elle parle de la mort Sississis, la mort Sississis, les sarcophages de Sississis, les zombies et les momies. C'est de ça qu'elle parle. Et elle parle des pharaons. Vous avez compris sur ça. Et bien sûr, Osset Néphère, elle défend les politiciens. Elle défend ces politiciens. Et elle sait qu'elle est sous plusieurs identités, d'autres identités, donc de tout ce que je vous ai montré. Mais il faut comprendre qu'eux, ils n'ont pas d'identité, les reptiliens et les démons. Parce qu'il faut bien comprendre, comme je l'explique, quand Dieu précise qu'ils n'ont pas d'identité, ça veut dire qu'ils ne sont pas la lumière. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des sages. Ils ne sont pas des prophètes de tout ce qu'ils racontent. Parce qu'il y a le chemin neuf, parce que j'ai montré sur le nombre neuf de Dieu. Le nombre neuf définit le chemin de Dieu. Donc vous, de ce que vous parlez, vous parlez du chemin du dragon rouge. Donc la perdition. Et tout ce qui est lié à tout ce qui définit les bêtes reptiles, les démons. C'est de ça que vous parlez. Le 4 juin 2020. Mais elle, Osset Néphère, que comme elle fait, elle montre la preuve absolue que le nom Asset a été usurpé et a été volé par le dragon rouge. Et que lui, le dragon rouge, c'est lui qui crée de tout ce qu'on voit, les mensonges. Et qui fait croire que Asset, qui fait croire que Asset, qui est du Isis, serait franc-maçon, lié à la franc-maçonnerie. Vous avez compris sur ça. C'est ça qu'elle fait, Osset Néphère, dans ses manipulations. Les sages d'Africa, d'Asset, alors, les sages d'Asset d'Africa reviendront. Parce que ça, ça l'a trahi énormément, parce que là, ça prouve qu'il n'y a pas les sages. Les sages liés qui sont d'Asset, les sages d'Africa n'y sont pas, n'y sont pas. Mais reviendront. Et donc, on verra sur eux, sur eux, sur le mois de juin. Sur le mois de juin qu'on verra sur les sages d'Africa. Et j'ai montré la preuve absolue sur ça. Où Dieu confirme, dans son livre de jugement, et précise bien, et écrit dans le livre de vie. Parce que terre mère africain, mère africain, est écrit dans le livre de vie de Dieu. Mais il faut comprendre que Afrique, Afrique, ce nom Afrique, n'est pas écrit dans le livre de vie. N'est pas écrit. Puisque Afrique, quand vous dites Afrique, quand vous dites le nom Afrique, ça ne veut pas dire Afrique. Afrique n'est pas Afrique, et Afrique n'est pas Afrique. Afrique, mais il faut comprendre que vous, vous, elles ont cet effet, avec ces putes et ces imbéciles, ces putes, les reptiliens. Eux, ils disent qu'ils sont des Africains. Ils ne sont pas des Africains. Ils ne sont pas les Africains de tout ce qu'ils racontent. Ils ne sont pas les vrais Africains de tout ce qu'ils racontent. Tout ce qu'on voit avec eux, ce sont des tchers, des voleurs, des manipulateurs, des pédophiles, des criminels, des cannibales, des sauvages. Et bien sûr, des imposteurs, vous avez compris sur ça, des voleurs et des tchers. Et qu'ils ont volé la terre de Dieu, et de là, c'est là qu'il a créé Mardouk, l'Afrique. Mardouk a créé l'Afrique. Et j'ai montré sur ça, l'Afrique que vous, que vous parlez, vous parlez de l'Afrique des Anunnaki, des reptiliens, des démons. Vous ne parlez pas, vous ne parlez pas, les saloputes, les salopes, la race reptile. Vous ne parlez pas de Mère Africa, les salopes, les saloputes. Vous avez compris sur ça. Et très craint, parce que les sages d'Africa, d'Asset, vont vous tuer sur le mois de juin. Vous avez compris sur ça. Il n'y a pas de sages de tout ce que vous racontez. Et là, ce que Patricia parle, elle parle du chemin de Dieu. Mais elle, de l'autre côté, elle, elle, Osset Nefer, qui est Ishtar Jezabel, qui est le dragon rouge, c'est elle qui crée les mensonges sur Asset. En faisant croire qu'Asset serait lié avec l'Afrique. Vous avez compris sur ça. Asset est lié directement avec Afrika. Vous avez compris sur ça. Terme Afrika. Parce qu'il faut comprendre que tout qui vous trahit, quand on dit, quand Dieu parle, quand Dieu parle et dit Afrika, dit Afrika. Là, Dieu parle de la propreté. La propreté et la pureté et la sagesse. Est-ce qu'on voit la sagesse, la pureté, la propreté avec l'Afrique? Pas du tout. Ce qu'on voit là, en Afrique, en Afrique, on voit des destructeurs, parce que ce sont des destructeurs les religieux. Et c'est Marduk qui les a mis là-bas, que quand il a créé, il a créé sa pute, la bête Afrique. Donc, eux, ce sont des destructeurs, mais eux, en réalité, ils vont contre terre, ils vont contre terre Mère Afrika. Ils attaquent Mère Afrika. Mais il faut comprendre qu'il y ait très crainte. Parce que là, Dieu nous confirme que viendront là-là. Ils reviendront les sages d'Afrika. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils ne sont pas là de tout ce qu'elle raconte au Seinefer. C'est une menteuse qui est là. Elle n'est pas une sage de tout ce qu'elle raconte. Elle n'est pas liée à la sagesse. Et c'est elle, vous commencez à me comprendre que de tout ce qu'elle fait, elle se trahit elle-même. Elle se trahit elle-même. Parce que même sur sa page, elle précise en disant, vous accusez les politiciens, vous accusez les politiciens d'être des sacrificateurs et qui font le mal et vous. Donc là, en disant ça, elle montre qu'elle défend, qu'elle défend les politiciens en disant ça. Et c'est ça qu'il a trahi à la salope, à la pute. Ta fin est là. Ta fin est là. Elle est très quente au Seinefer. Ta fin est là. Et Dieu, Dieu Isis, c'est elle-même de ses mains, Dieu Isis, qui va couper, qui va couper ta tête de pute. T'as compris sur ça? Et Dieu, Dieu Isis, c'est elle-même de ses mains.